Salut à tous et bienvenue à la présentation de ce ESG B10 de chez G&G. Pour commencer, un grand merci à Antoine de Colombie Sport pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Ce ESG B10 est donc un fusil à pompe semi-automatique au format bullpup. Il fonctionne à gaz et n'accepte que des chargeurs pour réplique M4 AEG uniquement au format Stanag. La boîte reprend sur le dessus un visuel du ESG B10. On y retrouve des messages d'avertissement et technique. Sur le côté, on appréciera la poignée de transport. On retrouve aussi à nouveau quelques informations et références du modèle. Au dos, on retrouve une liste de différentes caractéristiques de ce ESG B10. Dans la boîte, on retrouve plusieurs fiches papier d'avertissement. Un catalogue des produits G&G. Pas de manuel fourni, mais un QR code renvoie vers un manuel à télécharger. Il est disponible en plusieurs langues, dont le français. Il est très complet et bien illustré. On note à l'intérieur un rappel sur la compatibilité des chargeurs. Et on trouve à côté un exemplaire fourni. Puis on retrouve le ESG B10. Il vient avec son étiquette permettant de participer à la loterie G&G pour tenter de gagner une réplique à chaque achat. La protection intérieure est assurée par une coque plastique thermoformée au contenu. Au niveau des matériaux, on retrouve du métal d'une belle qualité pour l'ensemble du corps supérieur et le garde-main, le canon externe et les différents leviers de sélection du tir et d'éjection du chargeur. On retrouve un excellent polymère pour l'ensemble du corps inférieur, le cache-trail inférieur et la poignée pistolet. Plusieurs marquages sont disponibles à plusieurs endroits. Le levier de la fausse culasse propose un motif original et des modèles supplémentaires devraient être disponibles séparément par la suite. Le levier de la fausse culasse pour l'ensemble du corps inférieur et de l'ensemble du corps inférieur. Une affime trace de moulage est visible sur les parties inférieures. Des attaches pour système Quick Detach sont disponibles de chaque côté de la crosse et du garde-main. Ce dernier propose d'ailleurs une série de rails M-Lock sur chacun de ses côtés. La partie inférieure est amovible et propose un mini hand-stop à son extrémité. On peut la retirer en dévissant deux vis. Et on dispose alors d'un rail de type Picatinny sur le dessous. Sur le dessus, on retrouve aussi un rail du même type. La poignée pistolet propose quelques motifs en relief. Et elle dispose d'un espace de rangement à l'intérieur. Le sélecteur de tir est bien marqué et propose trois positions. Sur T, 5 billes ou 10 billes. Celui-ci est ambidextre. Malgré la présence d'un canon interne unique, il n'existe pas de mécanisme de réglage du hop-up sur ce modèle. En effet, ce modèle ne propose aucun système pour lever la bille, vu son objectif en jeu. Et même si l'ouverture de la fausse culasse est disponible, elle n'est qu'esthétique et ne sert, d'après le manuel, qu'à évacuer des billes coincées. Le levier de la culasse pourra être dévissé pour être remonté de l'autre côté. Au niveau des organes de visée, seul un point en fibre optique orange est présent à l'avant. A l'arrière, il faudra utiliser la partie creuse du rail supérieur. Le garde-main supérieur pourra être démonté facilement en retirant trois vis et laissera entrevoir l'interne. Ce modèle étant de type bullpup, la répartition du poids se situe largement sur la partie arrière. A l'arrière, des motifs en relief permettent de profiter d'un bon maintien pour épauler. L'éjection du chargeur ne rencontre pas de problème. A l'insertion, une petite tape sur le dessous ne sera pas trop pour assurer le blocage. Les leviers d'éjection sont très larges et ambidextres. Le chargeur fourni est un mid-cap 205 coups d'une belle qualité. Il dispose dans son puits du système de poussée des billes GG afin de ne perdre aucune munition. Le rechargement gaz se ferra par une valve située sur le dessous de la partie arrière. La partie avant de ce modèle pourra être retirée très facilement en chassant une unique goupille. On accède alors à un tube en métal très large qui fait office de canon externe et qui semble servir à la dispersion des billes. Une fois retirée, on accède à un pas de vis de 14 mm anti-horaire. On pourra alors y installer un traceur par exemple, pourvu que son diamètre nous dépasse peu celui du tube d'origine. Je ne sais pas à l'heure actuelle si GG a prévu dans le futur des accessoires installés à cet endroit. On rencontre l'un앙, je ne sais pas à l'air dans le futur Sous-titrage ST' 501 ... L'absence de hop-up fait très vite plonger les billes, passer les 12 à 15 minutes. Mais le groupement reste assez dense pour former des gros amas de billes à une cadence élevée. Quand on passe du mode 5 à 10 billes, on entend les 5 billes supplémentaires qui sont chargées. J'ai essayé deux traceurs différents, mais apparemment le fait que la réplique n'utilise qu'un canon ne permet la plupart du temps que l'élimination d'une bille. D'autres modèles permettent peut-être un meilleur rendu. Pour conclure, GSG nous propose avec ce ESG B10 un modèle très original. Sa finition externe est très bonne, et seules les palettes d'éjection du chargeur sont un peu trop sensibles à mon goût, provoquant des éjections de chargeur non désirées. Il faut aussi considérer que ce modèle spécifique est dédié principalement aux tirs de suppression en espace exigu grâce à sa cadence élevée et sa quantité de billes envoyées. Un modèle donc dédié aux fans de CQB qui veulent efficacement éliminer des ennemis lors d'assauts rapprochés. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique, ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501